Cette crise, elle bouleverse tout. Moi, par exemple, aujourd'hui, il y a plein de choses que je pense que j'ai perdu l'habitude, mais plein de choses que je redécouvre. Je redécouvre l'amour de rester en famille, le feeling de manger à table avec tous les enfants autour, et enfin de les redécouvrir sous un autre oeil. Parce que moi, je voyage beaucoup. D'habitude, je disais, en deux mois, je fais dix voyages. En dix mois, j'ai fait deux voyages. Donc voilà, je redécouvre la maison. Je découvre qu'il y a plein de choses. Je ne savais pas où est-ce qu'on allait ranger dans ma propre maison. Donc c'est des choses que je n'ai réapprends. Et c'est ainsi que j'ai l'obsession d'écrire, de me poser parce que je n'ai rien à faire, et d'écrire. Et sinon, je me redécouvre d'autres métiers. Je développe d'autres passions comme l'audiovisuel. Parce que puisqu'on ne peut pas se produire sur une scène au moins, mais on peut produire du contenu. Donc voilà, c'est de nouvelles passions comme ça. L'écriture, l'audiovisuel réalisé. Oui, cet événement, il te rapproche de ta famille, de certains centres d'intérêt. Il te rapproche de l'essentiel, au final. Qu'est-ce qui est essentiel dans ta vie ? Tu vois, il y a plein de choses qui ont passé, qui étaient hyper importantes. Au final, tu te rends compte que non, tu peux vivre sans. Pendant cette crise, on a commencé à faire beaucoup de shows virtuels, qu'on met sur le digital. Donc on en fait beaucoup. Et on en fait en mettant la qualité. Parce que beaucoup de gens ont fait des lives avec ta guitare. Ils disent non, si tu le fais, tu le fais bien. Tu le fais dans les mêmes conditions que si c'était un vrai live. Mets du matos, balance la purée. Comme si c'était à Wembley, t'as 100 000 personnes, vas-y, balance. Voilà, pour moi, c'est comme ça. Et ça te rapproche des gens qui se disent « Ah ouais, enfin, on a un show ». Tu vois, moi, je suis du spectacle vivant. Je dis, je n'ai jamais vendu des millions de disques, mais par contre, j'ai fait des millions de scènes. Ça, c'est clair. Et donc le spectacle vivant est important. Donc même quand tu le fais en digital, ils donnent la même énergie. Et ça te rapproche des gens. Les gens vivent une expérience. Je veux aussi, de la même manière que quand ils viennent voir un show de Hawadi, ils vivent une expérience spéciale. Quand ils vont voir sur leur téléphone notre show, ils doivent voir quelque chose d'assez spécial, une approche assez différente. Donc, c'est pas parce qu'on va le faire sur le digital qu'on ne doit pas se creuser les ménages pour amener quelque chose d'un petit plus. Parce qu'on va tous être obligés de vivre par là. On ne sait pas jusqu'à quand cette crise va continuer. On ne sait pas si après, il n'y a pas une nouvelle crise, une variante encore plus violente qui va arriver. Donc, on doit s'habituer à créer autre chose, créer différemment, mais on ne peut pas s'arrêter de créer. Mon rêve, c'est que, justement, c'était juste un rêve. Quand on me réveille, qu'on me dise non, c'était juste un cauchemar. C'est même pas un rêve. Si j'ai un rêve, c'est qu'on me avait, comme on dit, c'était juste un cauchemar.